salut alors regarde bien ce que je t'ai préparé parce qu'aujourd'hui ça fait dix ans jour pour jour que j'ai publié ma première vidéo je te partage mes grands moments mes échecs mes doutes mes projets et un peu de ma folie et surtout surtout tu vas voir comment je suis passé de ça à ça dix ans t'imagines alors à l'échelle du web c'est une éternité déjà à l'échelle de mes cheveux aussi j'avais une intro qui durait 15 secondes 15 secondes c'est long regarde t'as le temps de zapper c'était une autre époque regarde mon titre immo actifs et revenus passifs on aurait pu trouver plus court et puis un truc bizarre regarde le format en fait il était tout petit voilà si vous aussi alors là on est carrément sur du 4 tiers tu sais après faut le remplacer dans le contexte et dix ans c'était pas la même technologie il n'y avait pas de trottinette électrique il n'y avait pas airbnb ça n'existait pas encore ça se développait tout juste il n'y avait pas de reels insta putain qu'est ce qu'on faisait nos soirées il n'y avait pas net fixe non plus ça doit être long bonjour alors ensemble on regarde comment faire des photos t'as entendu le bonjour t'as envie de te pendre dans la petite anecdote j'ai vraiment sauté moi qui ai le vertige ça a été chaud de de sauter de ce pont là on avait mis tournage en cours parce qu'on avait peur que des des automobilistes qui s'arrêtent et depuis je l'appelle le pont j'ai donné mon nom très modestement au début je me souviens j'avais pas de vue j'avais pas de commentaire c'était un peu désespérant puisque comme une chaîne dans laquelle j'ai partagé plein de trucs j'ai partagé mes doutes j'ai partagé mes idées un peu de ma folie c'est aussi une chaîne qui a vu grandir mes enfants c'est rigolo quand je les vois par exemple ici tu vois Noé qui était petit et dans cette vidéo pour l'anecdote il y a des cuts donc en fait il disparaît des moments on dirait qu'il s'est noyé regarde Noé Louis dix ans quand tu vois Noé maintenant et regarde cette vidéo j'adore regarde Élise qui colle un poster l'énergie qu'elle met attention voilà t'as vu c'est comme ça qu'il faut faire regarde là c'est Élise qui va à l'école à l'époque ils étaient contents d'aller à l'école et j'ai même fait une animation avec Louis où il y avait plusieurs fins différentes et c'est l'internaute qui choisissait la fin et au début je mettais une veste de décorateur et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog immoactif parce que je t'ai pas dit mais j'ai commencé comme ça avec un blog travaux que j'ai fait dans le premier immeuble que j'ai acheté et c'était le début de mon blog parce que j'ai vraiment eu une vraie valeur ajoutée avec la déco puisque le logement qui se louait pas j'ai réussi à louer 100 euros de plus alors que ça faisait un an qu'il était vide sur cette chaîne j'ai partagé les grands moments de ma vie ici c'est quand j'annonce ma démission ça fait 15 ans que je suis prof et ça y est j'ai définitivement quitté la fonction publique et là de toutes ces années de prof il y a quand même une petite histoire dont je suis fier j'avais des terminales bac pro commerce à qui tout le long de l'année j'avais partagé les débuts de mon blog parce qu'ils avaient pas du tout de commerce sur internet et comme je demandais des choses je trouvais que ça pouvait être intéressant de leur partager ça comme tout élève qui se respecte il semblait en avoir un peu rien à faire puisque il n'avait pas demandé à être là ça clairement sauf que au conseil de classe sur 15 élèves il y en a 7 qui ont demandé bts agent immobilier alors que c'est pas du tout le cursus normal pour la poursuite des études la directrice a dit tiens c'est bizarre ça qu'il y a 7 élèves à qui j'ai peut-être changé d'avis je t'ai partagé mes investissements immobiliers j'ai la clé on y va et là un grand moment quand ton fils qui t'a toujours aidé vient en âge d'acheter sa propre maison commence à rénover et se rend compte qu'il sait faire quasiment tout et on a percé ce rond dans le mur qui est très convivial et qui sert aussi de d'assises qui séparent les deux espaces 2016 ça c'est mon premier gros séminaire devant 300 personnes où j'avais littéralement allumé le feu ce que j'avais coupé les pieds d'une chaise en direct sur scène pour illustrer le fait qu'une chaise plus basse ça pouvait faire à la fois salle à manger et salon et là un moment incroyable mon séminaire immobarior que j'ai organisé mon premier séminaire en présentiel où mes enfants participaient c'était fou le décor il était impressionnant parce qu'on avait la continuité de la rivière dans un écran de télé dans une image qui bougeait et tout le séminaire n'avait élite sur les bords de la loire qui jetait des petits bateaux à l'eau et on a louis qui m'a donné la réplique tout au long du séminaire il ya goulouane tristan qui est monté sur scène à l'époque il était déjà champion du monde ultra triathlon et c'est rien investisseur et tienne broix guillaume et mili malguir et après j'ai organisé mes séminaires immo home des séminaires à la maison dans notre école en petit comité des moments de partage inoubliables il ya eu cinq éditions de l'immome événement important cette année avec mes deux fils hugo et noé on a créé une nouvelle chaîne youtube qui s'appelle les trois ours où on va partager nos voyages et aménagement de véhicules regarde c'est moi qui pilote j'ai un client il nous a payé en baptême de l'air donc on a pu faire un tour dans deux petits avions avec mes enfants c'était juste magique ça c'est une expérience incroyable on est parti tous avec tous mes enfants en moto pendant cinq jours jusqu'à la mer il faisait 50 degrés on a dormi à la belle regarde ça puis ça c'est le retour cinq jours plus tard mon squattage au tournage avec laurent dodge qui est venu tourner à sablé et qui a réservé mon airbnb le youtubeur alex qui est venu faire une vidéo dans mon appartement renversant regarde 555 mille vues les gens normaux dans le monde non parallèle au mien alors elle n'est pas un peu naze je t'ai partagé aussi mes moments difficiles et ici c'était au moment de l'opération du cancer de notre fils je t'ai partagé aussi une histoire qui a été très compliqué le piratage de mon compte google et ma chaîne youtube pour faire simple ils ont essayé de me faire chanter les données ont été vendues sur le darknet daesh a publié mon nom comme si quelqu'un d'autre avait pris ma place quoi j'ai eu 70 fois mon annonce de publier à londres c'était vachement compliqué faut que tu regardes la vidéo parce que c'est ouf ah ouais ça on a dormi dans des bulles c'était une pire expérience on arrivait trempé après un orage à moto et en fait il n'y avait pas de chauffage il a fait quatre degrés la nuit dedans il y avait de la buée donc on voyait rien au travers la bulle ça c'était le chien qui nous accueillait le gps il nous arrive il nous emmène sur un chemin d'accès qui se réduit résultat on arrive sur ce chemin là hugo il est tombé à moto était vraiment pas le paradis des bulles parce que regarde sa bulle il a cassé la douche elle est toute moisie elle est plus basse que moi on a la prise et le tableau électrique sont accessibles depuis la douche il n'y a rien qui va quoi puis à la fin est la bonne surprise de recevoir une facture de plus de 100 euros supplémentaires pour départ tardif le départ était à 11 heures on est parti il devait être 11h15 le temps de charger sur nos motos elle était là elle nous a rien dit sympa en fait la dame elle avait vendu son activité et elle n'en avait rien à foutre cette visite au canada pour une cliente je suis un peu heurté au choc culturel parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses le plastique à bien meilleure presse et même du lierre en plastique à l'extérieur pareil avec la chambre initialement prévu et le projet final avec ce palmier en plastique alors ça c'est un artisan qui a pris des initiatives il a réhaussé lits c'est d'ici plus pratique on peut mettre des caisses et du coup le canapé côté convivial on l'a plus parce qu'on a plus pied mais galère comme cette nuit que j'ai passé dans le couloir parce que j'avais pas le code du airbnb comment on s'est retrouvés dehors en plein hiver à paris un week-end de trois jours où tous les hôtels étaient complets parce que on n'avait pas dit à quelle heure on arrivait exactement donc ils avaient relevé notre chambre j'ai partagé aussi un peu de ma folie ça c'était pour illustrer le fait qu'on n'a jamais assez d'argent quand on prévoit un budget travaux alors cette vidéo elle est énorme parce que je me souviens on l'avait faite ma femme n'était pas là et on attendait qu'elle voit la vidéo sur youtube parce qu'on savait qu'elle allait sauter au plafond parce qu'on avait été encore très créatif sur ce coup là et là on avait du mal à le faire sortir et après rentrer tout seul dans la maison j'avais l'habitude il arrive à ouvrir la porte et même à la refermer des fois dans cette vidéo on a un noé qui descend du plafond c'est normal sont toujours prêt au jeu c'était pour illustrer que tu pouvais aménager aussi en trois dimensions et notamment l'étage en hauteur là j'avais fait cette vidéo pour illustrer la langue de voir l'immobilier vous avez eu beaucoup de visite ouais ouais quand même quelques-unes les gens n'ont pas dû se bousculer beaucoup pour visiter cette maison normal et une poule je t'ai partagé la livraison de ma carte postale géante aux youtube heures de la red box à angers le test de ma douche je me suis camouflé pour toi sur youtube regarde je suis là on ne voit pas encore là au début je faisais pas du tout de l'insolite j'ai analysé des chambres d'hôtel classique je me suis vite lassé et je me suis nourri toutes ces astuces pour toujours proposer les choses plus intéressantes aux clients comme cette cuisine noire qui disparaît complètement tant qu'elle est éteinte j'ai analysé la déco d'un hôtel uniquement décoré avec des objets de maison du monde regarde 207 mille vues ça c'est une vidéo que j'ai fait celle qui a le plus de vue c'est une vidéo sur les travaux où je mets en garde et je j'analyse un devis qui est un petit peu gonflé et j'ai aussi analysé des hôtels qui sont pas réputés pour leur design il ya quand même des choses intéressantes ici notamment tu vois la forme de la porte qui permet d'optimiser le passage à dire qu'il n'y a pas de petits apprentissages il ya des choses à prendre partout j'aime bien dans les logements que je visite regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et pourquoi ça fonctionne pas ici pourquoi c'est moisi par exemple je suis même à un entretien à la banque avec un micro pour savoir ce que pensait le banquier de la déco et de la valeur que ça pouvait ajouter j'ai interviewé des propriétaires de airbnb et on sent le stress là je vais te dire c'est sérieux ça rigole pas là je t'ai partagé un concept intéressant cet hôtel coworking à londres hyper rentable avec des chambres minuscules mais très bien pensé il ya juste un truc quand tu appuies sur la tablette tu mettais ambiance détente et tu avais un film x qui démarrait c'était bien détendu ici c'est une petite coloc de luxe bien optimisé ces cinq dernières années je ai partagé mes coups de coeur du salon mes objets la signe miroir la signe miroir j'étais partagé la visite d'un moulin qui avait perdu sa roue et puis j'ai commencé à me lasser des logements un peu trop classique et donc j'ai commencé à rechercher des hébergements un peu plus insolite la visite d'airbnb dans un vieux train évidemment j'ai pas pu m'empêcher de proposer quelques variantes et les petits malins je t'ai fait visiter une belle cabane dans les arbres regarde cette balançoire alors je n'ai pas de stabilisateur encore là je m'étais bien fait avoir je me souviens on a dormi dans un moulin et il y avait un lit qui était tout petit qui faisait 1,70 et 1,70 c'est pas grand on a dormi dans une péniche on est à paris t'es rigolo on s'est retrouvé dans un quartier gay avec élise et ben logement un petit peu la déco un peu ciblé tu vois c'est un commentaire on a visité un château d'eau réhabilité avec une vue incroyable et à mon sens qu'ils n'ont pas su suffisamment valoriser ces dommages on a dormi dans des architectures qui sont littéralement des sculptures on a dormi dans une ancienne église désacralisée transformée en hôtel un hôtel à la déco bidon des chambres compactes en alcool avec des placards cachés une belle trouvaille ce pub anglais avec cette malle magique j'ai partagé la visite d'un hôtel aux chambres percées à 28 mètres de haut une exposition instagrammable l'expérience immersif d'un train fantôme visiter un bar de glace à moins 25 degrés je crois c'est incroyable dans une ambiance post apocalyptique j'ai partagé mes expériences immersives insolites ça c'est une attraction immersive au qui était vraiment efficace c'est impressionnant on a visité l'atelier des lumières exposition immersive à paris il y avait ces ânes kandinsky hergé je crois je t'ai fait voyager dans le temps en visitant une véritable caravane air trim le beau le résultat étonnant d'une ancienne crypte qu'on a aménagé avec un client william meyer à rouen pas de moins personnalisé ça sert à rien c'est pour remplacer des heures aux profs quand vous perdu à cause des sections qu'on sautait alors du coup ça fait des bouches trop entre guillemets et voilà du coup je me suis retrouvé ici avec vous pour tourner cette vidéo heureusement que ses profs ont pas vu la vidéo toujours compliqué d'intégrer une télé dans un décor là c'était notre fil conducteur pour ça qu'on a choisi ce thème taille square avec plein d'écran je t'ai partagé une mise en garde ici l'artisan il renouve toute l'électricité mais il laisse les fils d'origine qui sont des vieux fils c'est avec du tissu autour donc il refait tout ce qui en surface là c'est carrément enquête exclusive j'ai une chaudière j'appelle trois artisans et je leur demande leur avis et les trois avis sont diamétralement opposés la visite de deux maisons bulles plus ou moins avancé une belle réalisation de clients à nantes un investisseur m'a contacté pour comprendre pourquoi sa love room était pas rentable un projet très coloré sur le thème de la télé d'artistes t'ai partagé les résultats d'un client pour qui on a fait une love room un gros projet de co living en alsace avec des trompe l'oeil fait par clémentine ma fille je suis un petit peu fier des vrais effets coup de coeur oh c'est magnifique oh c'est joli avant après la première chose quand ils sont arrivés c'est bon le premier mot sincèrement c'était waouh je me suis entouré de beaucoup de pros de l'immobilier ici ludovic bréant j'appelle ça un génie de la décoration c'est quelqu'un qui qui ose c'est bien ça génie chez sébastien nuna un génie un magicien un génie mais qui sait pas attacher sa ceinture par contre dimitri boujard l'avocat investisseur sacha et seb j'ai bossé avec nathalie carriou un projet de chambre d'hôtes mais gigantesque pour gilles grimm qui a fait une belle plus-value grâce à moi mais c'était pas évident de le convaincre de l'importance du coup de coeur mais là il dit qu'il a eu vu jusqu'à 60 personnes faire la queue devant la porte de studio donc qu'est ce que tu veux qui s'embête à faire de la déco sébastien des de apprendre investissement immobilier point fr sébastien moret spécialiste de la sous-location j'ai même fait un livre avec françois fillon regarde partager la réalisation de mes carrés potagers aussi j'ai eu beaucoup de vues sur ces sur ce projet là carré en béton ils ont pas bougé dix ans après j'ai aussi passé des semaines à écrire un ebook et pour les présenter je me souviens j'avais affiché les 170 pages et j'en avais mis partout dans la maison même mis dans l'aquarium j'étais partagé aussi l'arrivée notre bus qui attend partiellement dans le jardin d'être transformé en camping-car c'est compliqué parce que le projet a un peu évolué au début c'était maison ou bus maintenant c'est maison et bus parce que c'est compliqué de voyager avec mes enfants et ma femme qui ont des soucis de santé du coup il faut trouver le financement en attendant j'ai quand même passé mon permis poids lourd j'ai partagé l'organisation de mes outils les idées qu'on pouvait faire avec une porte de récupération j'ai expliqué comment se passer une journée d'accompagnement la fabrication d'un oeil de bœuf avec une table de jardin c'est purée j'ai proposé un défi aux architectes de stefan platza qui ont fait deux propositions quand même assez classique avec quelque chose de moins classique j'ai créé une bibliothèque luxueuse à partir de caisses de pommes une déco efficace et bon marché avec des luminaires feu maison j'ai partagé ce lieu improbable mon appartement renversant où tous les meubles sont au plafond et tu sais plus où donner de la tête je t'ai partagé aussi mon passage dans fun radio suite aux articles que j'ai eu dans le journal l'appart est ouf et j'ai des photos sous les yeux en fait c'est un appart où tout est à l'envers évidemment mon deuxième studio insolite illustré tu peux n'être dans une bande dessinée un projet décalé pour rivaliser avec toutes ces balnéos qui sont pas forcément jolies une simple baignoire à 40 euros dans le jardin un espace extérieur hyper convivial dans cette partie là à partir de bois recyclé la réalisation de notre salle d'eau sur le thème de l'école avec un éclairage au travers de billes à un projet que j'aime beaucoup qui est très personnel c'est la rénovation de ma cage d'escalier on a créé des vitrines avec des verres sans teint et quand on arrive devant ça s'allume et on découvre l'histoire qu'on raconte au fur et à mesure que j'évolue dans les projets le côté histoire qu'on raconte est de plus en plus présent et important je te partage une vidéo pour créer la sensation de hauteur malgré un plafond bas une tête de lit ronde en bois de palette inspiré de l'univers de frida calot un projet de fontaine avec de l'eau et de la fumée encore un projet de love room très rentable ce très grand miroir un transportable fait avec des tout petits miroirs que j'ai vieilli pour mettre dans mon salon et que j'ai séché au barbecue avant de conclure je voudrais passer un petit message à roland roland c'était mon prof d'archi aux beaux-arts qui cette année là a estimé que j'étais pas capable de passer mon examen bon c'était il ya bientôt 30 ans mais pour resituer les choses l'année de l'examen on était trois des fois quatre mois sans voir un seul prof on travaillait en autonomie je crois que ça les arrangeait bien profs aux beaux-arts c'était la bonne planque il ya quelques temps j'ai eu le message d'une cliente que je voudrais te dédicacer pour que tu te rappelles que jamais jamais d'audire quelqu'un qui n'est pas capable d'ailleurs c'est drôle parce que j'avais fait appel à une jeune décoratrice qui est dans la zone par correction je lui ai dit que finalement j'avais choisi de travailler avec toi alors qu'elle est très sérieuse etc mais elle fait beaucoup de c'est du traditionnel toujours tout blanc enfin bref et elle m'a répondu que elle était intéressante intéressée de savoir ce que ça allait donner et qu'elle avait étudié ton travail dans le cadre de ses études de décoratrice d'intérieur donc tu es célèbre même dans les écoles d'art mais tu dois déjà le savoir voilà on a un petit peu fait le tour merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo très dense je m'en suis bien rendu compte parce que ça fait trois jours je suis en train de faire le montage d'ailleurs trois jours j'ai le même t-shirt parce que je vais te raccord avec ma vidéo en tout cas je vais te remercier toi internaute de me suivre parce que j'ai besoin de cette communauté je voulais aussi vont évidemment remercier ma femme qui est jamais très loin derrière mais toujours dans l'ombre à cause notamment de cette putain de maladie qui lui pourrit la vie je voulais remercier mes enfants mes enfants pour leur implication mes enfants dont je suis fier voilà merci à tous je vous aime salut et puis laisse moi un commentaire tu sais que j'ai lito ça me fera plaisir